Générique 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 Bonsoir, mercredi 10 avril, il est l'heure de l'info, voici les titres. Le président de la région Grand Est est en séjour en Haute-Marne pour évoquer l'accompagnement de la région au sein même des territoires. L'archéologie rassemble lycéens et collégiens à Saint-Digier autour d'un exposé de recherche, un échange inter-établissement qui plaît depuis maintenant 4 ans. Charme et érotisme à Bar-le-Dieu qu'après 6 ans d'absence, le salon est revenu pour une nouvelle édition. C'était ce week-end. 70 choristes ont fait vibrer l'église barésienne Saint-Jean ce week-end pour un show poignant, en chœur et en soliste. Il était dimanche sur le plateau de France 2. Pour Tout le monde veut prendre sa place, Mathéo, jeune barésien, est avec nous ce soir. Franck Leroy, le président de la région Grand Est est en Haute-Marne aujourd'hui et demain pour rencontrer les acteurs économiques et institutionnels du territoire. Aujourd'hui, il était notamment à Chaumont où se tenait l'inauguration officielle du gymnase Louis Chaillot, un baptême en l'hommage à cette illustre cycliste née à Chaumont, Loïs Large, Nicolas Fontaine et Pompeo Coppola. Ce mercredi matin, le président de la région Grand Est, Franck Leroy, s'est rendu à Chaumont dans le cadre d'une visite du territoire au Marnais. Parmi ces étapes, le chantier de la nouvelle école de la Rochotte et l'inauguration du gymnase Louis Chaillot, appelé ainsi en hommage au cycliste chaumonté médaille d'or aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 1932. Chaillot, c'est un nom qui parle. On est dans une année olympique. Il était normal de rendre hommage aux talents au Marnais en la matière en cette année olympique. Notre rôle, c'est d'investir dans le domaine des lycées et les lycées comprennent également des équipements sportifs. C'est d'investir aux côtés des territoires lorsqu'ils portent des projets ambitieux comme ceux-ci et d'être partout là où on a des acteurs qui investissent. La mairie de Chaumont, l'agglomération de Chaumont sont des collectivités dynamiques aux côtés desquelles on est parce que c'est notre devoir d'être là et aussi parce qu'en les aidant, on avance tous collectivement dans la bonne direction. Jeudi dernier, des élèves de 6e de la classe archéologique du collège Anne-Franc de Saint-Dizier et des élèves de 2e du lycée Saint-Exupéry ont présenté le fruit de leur recherche devant un jury, à savoir un exposé sur des thèmes archéologiques, un échange inter-établissement riche en partage et en découverte. Regardez ce reportage de Manon de Fontis. Dans le CDI du lycée Saint-Exupéry de Saint-Dizier, les élèves sont concentrés. Des 6e de la classe archéologie du collège Anne-Franc et des 2e du lycée Saint-Exupéry présentent le fruit de leur travail devant un jury composé d'archéologues, de conservateurs de musées ou encore de professeurs. Pendant plusieurs semaines, ils ont conjointement préparé un exposé sur des sujets archéologiques comme Pompéi, Rome ou encore les pyramides d'Égypte. Un exercice inter-établissement qui semble avoir plu à la vingtaine de jeunes. Grâce à l'exposé, on a découvert des choses qu'on ne savait pas sur un monument et sur tout ce qu'il y avait avec. Du coup, ça fait une rencontre ? Oui, énormément. Ça fait aussi la rencontre avec des personnes de plus jeune âge, avec les 6e. Et ça permet aussi d'enrichir un peu notre connaissance, notre culture. Je pense que c'est bien parce qu'on n'a pas l'occasion forcément d'être avec des 6e. Donc ça nous mélange un peu parce qu'en soi, nous ne resterons qu'avec notre classe. Donc je pense que c'est bien. Et puis, ils peuvent nous apporter des trucs que nous, on ne connaît pas ou inversement. En plus de tisser des liens, d'échanger et d'enrichir leurs connaissances, ces exposés sont avant tout un entraînement pour préparer les collégiens et les lycéens à des futurs examens oraux. C'est un bon ensemble. On a eu des épicoses assez diversifiées. Et puis, ils ont tous venu avec un genre. Les élèves ont joué le jeu, donc avec un diaporama, une présentation à l'oral qui était quand même assez agréable à écouter. À l'école, on développe surtout l'écrit. Les élèves, ils écrivent beaucoup, ils font beaucoup de devoirs. Et nous, on s'est dit, on va faire quelque chose à l'oral. Pour les 6e, c'est leur premier entraînement avant l'oral du brevet. Et pour les 2e, c'est le grand entraînement avant le grand oral du bac. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'important pour eux. Après avoir été tutorés par des secondes, les 6e deviendront à leur tour tuteurs de maternelle. Un échange de connaissances archéologiques entre plusieurs générations, riches en partages et en découvertes. Pour la première fois, la salle de la Barroise de Bar-le-Dieu qui a accueilli un salon sur un thème qui fait sourire, celui du charme et de l'érotisme. Pendant tout le week-end, de nombreuses animations comme des shows ou encore différentes expositions et exposants ont pris place pour faire découvrir cet univers au grand public. Un reportage de Mathis Grenier et Brigitte Maestratse. C'est une ambiance inhabituelle qui règne dans les murs de la Barroise ce week-end. Dans les allées, on y retrouve cette fois-ci de la lingerie, des sex toys ou encore du mobilier érotique. Après plusieurs années, le salon du charme et de l'érotisme revient à Bar-le-Dieu pour le plus grand bonheur des exposants. Nous, ça nous a super intéressés parce qu'on va beaucoup dans le Nord et la Belgique. Et quand on nous a proposé Bar-le-Dieu qui était quasi à côté de la maison, on a dit pourquoi pas, on va montrer nos créations. Et aujourd'hui, les gens s'intéressent à nos créations. On a toujours des curieux, forcément. Les gens, ça les intrigue. Après, il y a des initiés, il y a des moins initiés qui, effectivement, posent beaucoup de questions. Et du coup, ça met des petites graines dans les imaginations. C'est sympa, quoi. Pendant tout le week-end, les exposants ont pu apporter des conseils aux visiteurs qui ont découvert certaines pratiques sans jugement. Organisé par l'association Provoque, ce salon regroupe différents exposants dans l'univers de la sexualité, mais toujours dans le respect de l'autre. Ce salon, c'est vraiment le charme et l'érotisme. Et c'est surtout la mise en valeur, la mise en valeur de la femme, la mise en valeur du couple, la mise en valeur de l'amour. En fait, il y a beaucoup d'ingrédients qui vont faire en sorte que ça va faire un cocktail explosif. Au final, pour vous divertir, mais pour aussi entretenir la flamme que vous avez tous, en général, quand vous êtes dans une relation de couple. Parce que dans toutes les relations de couple, en général, au début, c'est explosif. Et après, ça s'éteint un peu. Pour sa première édition dans la salle de la Barroise, le salon a rencontré un grand succès avec plus de 1000 visiteurs. Et toujours à Barleduc ce week-end, l'Élysée Saint-Jean a résonné grâce aux 70 choristes de l'ensemble polyphonique vocal du Conservatoire intercommunal de Barleduc. Le chœur Voix Plurielle et la chorale Les Madrigals de Nancy ont pour la première fois accueilli trois chœurs. Ils se sont retrouvés pour interpréter trois Magnificat de VLD, Télémane de Pachebel et un reportage à suivre de Brigitte Maestrati. En chœur, les 70 chanteurs répètent une dernière fois avant leur représentation. Pour la première fois, l'ensemble polyphonique vocal du Centre d'information musicale de Barleduc, le chœur Voix Plurielle et la chorale Les Madrigals de Nancy sont réunis pour interpréter trois Magnificat de Vivaldi, Télémane et Pachebel. Un Magnificat, c'est une forme de musique sacrée dans laquelle on va avoir un certain nombre de mouvements. Donc ce sont les mêmes, quel que soit le Magnificat, c'est un petit peu le principe. Comme dans un Requiem, par exemple, on va trouver toujours à peu près les mêmes mouvements. Foré, on a rajouté, mais jusqu'à Foré, on avait toujours les mêmes mouvements dans le même ordre. Et c'est ce qu'on retrouve également dans les Magnificats. Pour réaliser une telle prestation et coordonner tous les choristes, les deux chefs de chœur ont dû travailler en collaboration pendant plusieurs semaines. Le but ? Trouver un équilibre pour le concert. Nous, on a déjà préparé la chose sur table, de façon à regarder ensemble les partitions, se mettre d'accord sur les tempi, se mettre d'accord sur les nuances, sur l'interprétation dans les grandes lignes. Et puis, avant les vacances de février, nous sommes venus répéter une fois à Barleduc. Et puis, il y a 15 jours, on a fait le match retour de répétition. Le soir de la représentation, l'église Saint-Jean de Barleduc était pleine pour assister à ce spectacle de Magnificat. Bonsoir Mathéo, vous êtes lycéen au lycée Raymond Poincaré de Barleduc, dimanche dernier, vous avez participé au programme « Tout le monde veut prendre sa place ». C'était sur France 2, une spéciale ado. Comment vous vous êtes retrouvé finalement chez Jarry ? Alors bonsoir, c'était vraiment une expérience incroyable. C'était tout d'abord un rêve à réaliser. C'est toujours impressionnant de se retrouver sur un plateau télé. C'était une première pour moi et ça m'a fait vraiment plaisir. En plus de ça, rencontrer Jarry, ce n'est vraiment pas rien. Du coup, vous vous êtes retrouvé chez Jarry parce que vous avez écrit une lettre qu'il a d'ailleurs lue en direct dimanche. Ça parlait de quoi ? Pourquoi cette lettre l'a émue ? Alors j'ai écrit une lettre à Jarry pour le remercier de son investissement pour l'émission parce que grâce à lui, tous les midis, on peut avoir de la bonne humeur, de la joie. On rigole tout en apprenant. Il nous pose beaucoup de questions, c'est axé sur la culture générale. Donc c'est vraiment sur divers sujets. On peut parler de SVT, de basculer après sur de l'histoire, sur de la musique, sur vraiment plein de choses. L'idée finalement, c'est de le remercier de la bonne humeur qui transmet tous les midis. C'est important d'avoir effectivement, d'allumer sa télé et de se divertir tout en apprenant. Du coup, c'est ça si je résume. Oui, parce que ça permet de capter le public, de réaliser de bonnes audiences. J'ai surtout écrit la lettre là, c'est vraiment pour le remercier pour ce qu'il est, pour vraiment la personne qu'il est. Il a vraiment le cœur sur la main. C'est vraiment une personne incroyable. Pourtant, il est présent depuis pas très longtemps sur France 2. Il vous a déjà séduit, c'est du nombre français. Pour ceux qui ne connaissent quand même pas l'émission, en quoi ça consiste, tout le monde de prendre sa place ? Donc, moi j'ai participé à la version ado, qui est diffusée tous les dimanches sur France 2. Donc, on a une première manche, les qualifs. Donc, on commence par une question pour tous. Donc ensuite, j'arrive à... Chacun répond, tous les candidats. Donc après... Comment vous êtes ? Dans ce moment, 6. 6, d'accord. Donc, on est 6 candidats. Donc, la première manche, les qualifs, donc question pour tous. Ensuite, j'arrive à discuter un petit peu avec nous, va nous présenter, etc. Et donc, on va avoir deux questions chacun. Ensuite, on a de nouveau une question pour tous. Et ensuite, les 4 candidats qui ont obtenu le meilleur score passent à la seconde manche, donc la compète. Et donc après, nous avons un thème que nous connaissons à l'avance, car on doit réviser. C'était quoi pour vous ? Les étonnants animaux. D'accord. Et donc après, celui... Étonnant. Donc, le meilleur candidat qui obtient le meilleur score passe à l'avance du défi. Et donc au défi, on va s'associer au champion. Pour réaliser donc le plus de points possible, qui après va être transformé en argent pour l'association. Alors, tout ce que vous avez cité, vous l'avez fait, parce que vous êtes arrivé jusqu'en finale, finalement, ce dimanche. Une finale à laquelle, finalement, vous avez gagné tout de même un check. Racontez-nous. Donc, je suis arrivé au défi, avec le champion Aurélien. Donc, nous avons joué pour l'association Un Enfant par la Main, qui souhaite améliorer les conditions de vie des enfants, des mini. Donc, moi, j'ai eu le thème, la SVT, la météo. Et lui, il y avait eu les lacs de France, si je ne me trompe pas. Ok. Et donc, là, vous étiez plus fort avec votre thème. Ce check, du coup, l'avez emporté, finalement, au profit d'une association, vous l'avez dit, une association qui est Un Enfant par la Main. Une association qui, vous pouvez nous en parler un petit peu, qu'est-ce que fait cet asso ? Donc, cette association cherche à améliorer les conditions de vie des enfants les plus démunis, pardon. Donc, par exemple, on va leur fournir du matériel scolaire. Et donc, là, c'est quelle somme que vous l'avez emportée ? 3 100 euros. 3 100 euros que vous avez emporté, du coup, au profit d'un tasso. Ça, c'est un beau geste, non de rien. Donc, vous avez fait deux belles actions, une une que vous avez vécue, une que vous avez faite avec ce chèque. Finalement, vous avez la réaction de votre entourage avec votre lettre et avec cette participation. C'est quoi ? Antoine, il y a des pubs parisiens, peut-être, qui vous ont vus, des soutenus ? Ben, moi, quand je leur ai dit que j'avais tourné l'émission « Tout le monde veut prendre sa place », je vois, par exemple, ma mère m'a dit « Bon alors, t'as gagné ou pas ? » Je me dis « Non, maman, t'attendras le 7 avril, je peux pas te dire. » Parce qu'il faut le dire que l'émission était enregistrée bien avant, elle était enregistrée le 31 janvier. C'est ça. Et du coup, il diffusait effectivement 7 avril. Donc, il fallait être patient. Vous avez gardé le secret avec... Ah, je n'ai rien dit. Très bien. Ça vous faisait envie de participer à d'autres jeux, à d'autres jeux télé ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Parce que c'était vraiment une expérience incroyable. C'est vraiment chouette de participer à une émission. C'est une expérience que je souhaite à beaucoup de gens. Il faut vous dire pourquoi pas, j'ai l'impression que ça veut dire oui, mais on verra bientôt. Merci beaucoup, Mathéo, d'avoir été aujourd'hui avec nous pour nous raconter votre témoignage. Merci à vous. C'est finalement cette participation effectivement sur France 2. Au revoir, j'imagine, en replay sur les plateformes de France Télévisions. Merci, Mathéo. C'est la fin de cette édition. On se retrouve tout de suite dans Entreprendre avec notre invité du jour, Kim El Artisana et Musique. C'est le débat à Brémont. A tout de suite. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site Internet et notre application mobile.